Tu veux dire quoi ? Guérison ? Tu as des preuves de ton rétablissement ? Comment ? Tu les as avec toi ? Viens ! Est-ce qu'il y a d'autres personnes que le Seigneur a guéris qui ont des preuves de la guérison ? Je sais que le Seigneur a fait beaucoup de guérisons, gloire à Dieu. Dieu travaille, Amen. Wow. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Bon pour moi, Dieu est bon, Dieu est bon. Oh. Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est bon tous ensemble. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Laboratoire de biologie médicale, bio 2000, Hugo. Hématologie. Wow. Toi aussi. Wow. Toi aussi. Wow. Toi aussi. Wow. Wow. Mon Dieu. C'est bon, Ado ? Bon. Dis-moi ma soeur. Dis-moi. Tu avais quoi ? Bonjour à tous. En fait, je faisais une hyperthyroïdie. D'accord. En fait, j'étais en bonne santé. D'accord. En 2011, j'avais commencé à perdre énormément de poids. J'étais toujours fatiguée. Tu peux te dire ? Tu n'as pas de choisir. Et... Bon, comme j'étais venue ici en vacances, après, en fait, j'étais comme une morte, en fait. D'accord. C'était très dur pour moi. Je ne connaissais pas les seigneurs. Ma maman, elle était chrétienne, pour la religion. Et je mettais ma foi sur les médicaments. Et le docteur m'avait dit que je devais prendre le néomarcazole à vie. À l'époque, j'avais 18 ans. Wow. Et ça m'a fait un choc. C'était vraiment dur à l'époque. Mais un jour, en fait, à chaque fois que ça allait mieux, j'arrivais à les comprimer. Le docteur me disait, non, il ne faut pas faire ça. Et le docteur me disait, en fait, on me décourage énormément. Mais moi, j'ai donné prier pour moi. Quand je suis sorti de la Guyane, j'ai donné prier pour moi au pasteur. Il y avait un qui a mis le sens en raisin. Ils ont juste fait manger, un truc bizarre. Rien du tout. Du coup, moi, je me suis découragée. Et puis, la façon dont je voyais comment la chrétientité était, en fait, je me suis écartée, en fait, plus de Dieu. D'accord. Et je suis venue ici en France en 2013. Et le Seigneur, en fait, je suis venue. Mais moi, je voulais de la guérison, même pas en fait. La sanctification, je ne connaissais pas c'était quoi en gros. Et le frère, il parlait, il parlait. Moi, je voulais vraiment interpeller les chrétiens d'aujourd'hui à se sanctifier. Parce que je pense que c'est par là aussi le Seigneur m'a fait comprendre que la sanctification, c'est important. Tu avais un petit copain tout ça ? Oui, j'avais un petit copain. On priait pour moi, mais moi, je retournais dans le monde. Parce que j'étais beaucoup attachée, comme je n'avais pas eu beaucoup d'amour. Mais le Seigneur m'a séparée. Il m'a séparée parce que je voulais vraiment me sauver parce que c'était la mort totale. Et le frère me disait d'arrêter avec toutes ces choses. Moi, je dis, moi, je vais me marier avec Jésus. Moi, je ne connais pas l'histoire. Là, c'est bon. Et j'ai pris le Seigneur au sérieux. Mais moi, j'avais un problème de manque de pardon. Après, le Seigneur m'avait commencé à me guérir. Il passait par des personnes, en fait, pour méditer la parole. Et j'ai commencé à avoir une intimité avec le Seigneur, à lui poser énormément de questions. Et c'est ça qui m'a commencé à me restaurer petit à petit. Le Seigneur me disait pardonne, pardonne, pardonne. J'ai commencé à pardonner, à pardonner. Je vomissais, je vomissais. Et en fait, comme je suis quelqu'un, je ne peux pas m'être en colère. Du coup, en fait, ça atteint ma santé. J'étais comme ça devenant folle et tout. Je retournais au pays. Et le Seigneur commençait à me restaurer en profondeur. Il me disait pardonne parce qu'il m'a pardonné. Pardonne, pardonne. Et je suis revenue ici. J'ai été voir le docteur. Je dis, madame, moi, Jésus m'a guéri. J'ai commencé à parler de Jésus à la dame. Et en fait, l'hyperthyroïde, en fait, elle était comme ça, en fait. La thyroïde, elle avait gonflé. Du coup, mes hormones ne fonctionnaient plus normalement. Et sans les médicaments, je ne pouvais rien faire. Et aujourd'hui, je marche, je mange, je récupère tout. Mais en fait, j'avais tout perdu, en fait. En fait, sur le monde, en fait, j'étais quelqu'un. Mais physiquement, c'était très dur. Aujourd'hui, je marche, je mange, je loue Dieu. Je parle de lui de temps en temps. Et tu n'as plus rien ? J'ai plus rien. Le docteur m'a dit, en gros, il m'a dit, madame, il me dit, c'est un anormal. C'est plus à peine de prendre compris. J'ai dit, madame, mais je vous avais dit que Jésus existe. Et je lui ai parlé, il m'a dit, il faut présenter. Je lui ai dit, c'est un papa. Jésus, c'est mon papa. Il est tout pour moi. Et je voulais vraiment passer le message aux chrétiens. N'attachez pas aux frères Shora ni ici. C'est vrai de se réunir. Moi, j'en sais, la méditation. Si tu n'hésites pas, ce n'est pas la peine. Parce que le Seigneur, en fait, aujourd'hui, il cherche la bénédiction. Mais l'amour du Seigneur, qu'est-ce que tu en fais ? Parce que moi, j'ai compris une chose. Il m'a dit, je dis, Seigneur, tu dis, en fait, dans ta parole, aime ton prochain, machin. Je dis, c'est non, ok, mais quelqu'un qui me fait du mal, comment je vais pas aimer ? Aime-moi d'abord. J'ai commencé à dire, Seigneur, je vais t'aimer, jeune, jeune, prière. J'ai commencé à aimer Jésus. Je parle aux musulmans. Les musulmans, ce n'est pas difficile, ils ont peur d'amour. C'est tout. Nous, les chrétiens, là, il faut demander à Dieu d'être des chrétiens comme les premiers chrétiens d'avant. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de monde blablabla se ferme. Dieu, moi, j'aime pas ça. Tu viens ici, tu es saint, mais dehors, tu es quoi, là ? Parce que, c'est vrai, il y a la persécution, voilà. Mais eux, c'était plus dur. Mais vraiment, en fait, il faut la sanctification, l'amour du Seigneur. Comme tu aimes Jésus, rien. Les gens peuvent t'abandonner. Mais cet amour, en fait, va tellement prendre de l'ampleur, va toucher ta famille, va faire des miracles dans ta vie. Il va faire tellement de choses que tu vas dire, mais Seigneur, c'est quoi ? Le Seigneur, en fait, c'est l'amour qu'il désire. Moi, il m'a fait comprendre une chose. Il m'a fait, en fait, devenant comme un enfant. Parce que je regarde, j'observe beaucoup de mon fils. Mon fils, il me parle beaucoup, pourquoi, pourquoi ? J'aime ça, il pose des questions. Et moi, j'ai vraiment encouragé la jeunesse, vraiment, à aimer Jésus. En fait, il faut l'aimer. Après, le reste, moi, je suis venue en France, là, pour tout vous dire. Il m'a dit, prends l'avion. J'ai pris de l'argent sur mon compte. J'ai pris l'avion. Je ne sais pas où j'allais. J'ai pris l'avion. Je suis avec mon fils. J'ai dit, bon Seigneur, c'est toi qui fais. Moi, je ne sais pas. Et puis, le père de mon fils, il vient me chercher. Moi, tu es folle, tu es folle. Je ne voulais pas le dire. En fait, c'est Dieu qui m'a de venir. Tu es folle. Je dis, mais je vais où ? Il a essayé de me montrer, en fait, les gens, l'état de cœur, comment les gens souffrent et tout. Quand on parle de Dieu, les gens smashent, ce sont les esprits. Bref. Et vraiment, je dis, non, moi, je n'aime pas où je vais. Je suis venu ici. Je dis, moi, je veux glorifier mon Dieu. Parce qu'il a tant fait pour moi pendant 2011. Franchement, c'est très dur, la maladie. Et vraiment, je rends grâce à mon père. Parce que pour moi, c'est mon papa, c'est mon ami, c'est mon frère. C'est mon... Il est tout pour moi. Et il est plus grand, ce qu'on en pense, en fait. Et je le rends grâce à mes deux personnes. Amen. Que Dieu soit venu. Amen. Je voulais vraiment vous encourager, Franchora, à continuer à persévérer. Parce que c'est un beau travail. Il ne faut pas l'idolâtrer, lui. Parce que quand vous l'idolâtrez, ça fait mal au Seigneur, il pleure. Et vous le fatiguez aussi. Il a ses problèmes, il a son cœur, que le Seigneur doit restaurer tout le monde. Et si tout le monde s'acharne sur le frère à la main. Et Jésus, là. Il est quoi, là, Jésus ? Moi, moi, j'ai regardé, c'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. Je regarde, c'est un homme. C'est un homme, quoi. C'est un homme, quoi. C'est un homme, quoi. C'est un homme. C'est un homme. Pourquoi tout le monde s'acharne sur lui, à regarder Franchora ? Il porte le message. Tout le monde peut porter le message. Il est passé par lui parce que, voilà, il s'en a prévu que lui, mais, en fait, regardez à Jésus. Amen. Quand tu marches, Jésus te regarde. Quand tu dors, il te regarde. Les femmes qui pensent qu'elles ne sont pas belles, Dieu ne regarde pas que tu te maquilles ou pas. Quand tu... Le Seigneur, en fait, nous sommes des princesses. Vous savez quoi, princesses ? Et les hommes, là, sont des rois, des princes. Quand tu marches, en fait, dans le monde spirituel, vous savez par ce qui se passe. Il est bon pour moi. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon pour moi. Oui, je te tiens. Oh Seigneur, merci ! Merci pour ta présence. Merci pour ton amour Tout est admirable Dieu tu es si bon Et bon pour moi Dieu guérit encore Dieu sauve encore Je veux proclamer Ta majorité En toi tout n'est que grâce Tout est admirable Dieu tu es si bon Et bon pour moi Papa reçois la gloire Reçois la gloire pour notre soeur Toute la louange te revienne Adonai Et le rime Et le chandail Merci Yeshua Gloire à Dieu Garde ta guérison Bien sûr en marchant dans la Dans la sanctification Comme tu l'as compris Que Dieu garde Ta famille On le dit Yeshua Et le chandail A l'internet On le dit